Bonsoir, bonsoir ! C'est une petite charnière par rapport à l'interdit de Hotsa, donc on va faire un petit point de ce qui s'est passé. Dans le Pérec Zayn, on avait évoqué la Mishnah, où on énumérait les 39 travaux de Shabbat, d'accord ? On les avait tous précisés, il y avait plusieurs comme ça, tous les 39 interdits. Le dernier travail type, le dernier Mélacha évoqué là-bas, c'était l'interdit de Hamotzi Mirchut, celui qui va faire sortir d'un domaine à l'autre domaine, c'est-à-dire du domaine privé au domaine public, l'interdit de porter à Shabbat, d'accord ? Du coup, depuis la moitié du Pérec Zayn jusqu'au Pérec Tête, on a eu 2,5, on a parlé longuement des quantités requises de chaque élément pour laquelle on est condamnable si on les transporte sur la voie publique. Du coup, on a parlé de toutes sortes de choses, des aliments, des boissons, des produits qui peuvent servir à se parfumer, à se guérir, et toutes sortes de... Pour chaque chose, on a dit, ah, cette chose-là, s'il y a telle quantité, tu transgresses l'interdit, il y a telle chose-là, s'il y a telle quantité, d'accord ? Ça, c'était jusqu'à la fin du Pérec Tête. Désormais, à présent, depuis le Pérec Yud et Pérec Yud Aleph, on va continuer à parler de l'interdit de Hotsa, de transporter à Shabbat, mais cette fois-ci, on va plus s'intéresser à la forme, à la manière de transgresser, tout ça, ça va être assez riche. Et voilà. Notre première Mishnah, elle va un petit peu conclure, en fait, le thème évoqué, jusqu'à maintenant, le principe des quantités, mais cette fois-ci, en me tirant une généralité très originale. Et on va traduire directement, en fait. C'est une notion qu'on a déjà vue, presque explicitement, déjà plus haut, dans un Mishnah, dans le Pérec Zahin, si je ne me trompe pas, un Mishnah Gimel, on avait déjà une Mishnah qui évoquait déjà ce même principe. Là, on va le reprendre. C'est ça. Vodkla l'Akher, c'est le même principe. Amatsnya, il va y avoir un petit ajout, bien évidemment, mais c'est la même idée. Amatsnya les Zera, Uldugma, veut dire Fua. Celui qui va cacher, conserver des graines, donc, pas la quantité évoquée plus haut, mais spécifiquement parce qu'il a besoin de ses graines, il a besoin de deux petites graines, parce que ça peut lui servir, soit pour Zera, soit parce qu'il a besoin de planter exactement deux graines et pas plus, ou encore Uldugma, pour, littéralement, des exemples. Plus précisément, c'est pour des échantillons, en fait. S'il veut aller vendre des graines, montrer les différentes graines, donc il garde même une quantité inférieure à la quantité évoquée. Uldvenir Fua, ou encore, pour se guérir. Il a un remède de mélanger deux petites pépites avec je ne sais pas quoi, et donc, il n'y a pas une quantité requise, en théorie, parce qu'un aliment, c'est une grosse guérette, mais lui, il a, il donne, il manifeste une importance à cette petite quantité, donc, désormais, « Vérotio be Shabbat, si il va le transporter pendant Shabbat, « Chayav be Kolchou », il sera « Chayav » même si il y a une toute petite quantité infime. En fait, la Michale, elle vient me dire comme ça. Jusqu'à maintenant, on a allongé beaucoup pour préciser chaque élément, quelle est la quantité requise pour transgresser l'interdit de Shabbat. « Sache que toutes les quantités requises que je t'ai évoquées, c'est pour le commun des hommes. Mais pour toi, qui manifeste un intérêt à conserver spécifiquement cette petite quantité, tu transgresses l'interdit de Shabbat. » Ça, c'est ce qu'il y a écrit dans la Michna. Le Barthenoir ajoute, parce qu'en fait, il y a une vraie répétition de la Michna, « Gimel du Périgzain ». Et en fait, du coup, le Barthenoir, il nous précise quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu, d'un peu plus. « Chayav da Trishona Otsiyo ve Archev » On parle en fait d'un cas un petit peu particulier. C'est-à-dire que, moi, j'avais gardé chez moi deux petites graines, parce que j'avais promis à mon fils que, prochaine fois qu'on a des vacances, on va planter des pois chiches. Et j'ai gardé trois grands pois chiches. D'accord ? Normalement, un pois chiche, ça se mange, il faut une quantité d'une gros guérette. De quoi faire une gros guérette, de quoi manger une petite figue ? Moi, ce que j'ai fait, j'ai avécu, j'ai dit, « Non, on va juste garder trois petits pois chiches pour en faire un truc, pour en faire une petite plante, et on va les garder. » Du coup, je les ai mis dans un tiroir. Donc maintenant, je les conserve pour les planter. Je transglère, c'est l'interdit, si je les transporte pendant Chabat. Là, Michelin vient et me dit, « Tu sais, tu as transgressé l'interdit, même si. Même si, au moment où tu vas les prendre et sortir avec dans la rue, tu ne te souviens pas pourquoi tu les as conservés ces trois spécifiquement. » C'est-à-dire qu'en fait, j'ai conservé ces trois petits grains de pois chiches, parce que j'espère que je vais, parce que je voulais les planter. Puis après, un beau jour à Chabat, je voulais prendre les trois pratiques pour aller jouer à je ne sais pas quoi. J'ai oublié que, je n'ai pas eu d'intention explicite. Je les prends, ça peut toujours servir. Donc je les prends, je les mets dans la poche, et je sors avec. Je ne sais pas, je ne suis pas en train de les sortir pour aller les planter, comme ce qu'on avait prévu initialement, de les planter. Mais malgré tout, ces trois petits grains de pois chiches, ils sont gardés chez moi pour être plantés. Donc je leur ai déjà donné leur importance. Il s'avère que maintenant, lorsque je vais les transporte dans la République, je transgresse l'interdit de Hotsar, même s'il n'y a pas la quantité requise, et même si, bien que je n'ai pas l'intention initiale, en ce moment, tant que j'ai pas encore eu l'intention contraire, comme ce qu'on va voir tout de suite dans ton jour. Vous avez compris le principe, comment le bâton d'en explique ? Regardez dans les mots. Et pendant le Shabbat, il oublie pourquoi il les a cachés, il les a camouflés. Il les a juste fait sortir, parce que je ne sais pas, ça peut servir des pochiches. Et puis donc, le bâton d'en explique, Il sera Khayav dessus, même s'il y a une petite quantité, Car il s'avère que maintenant, lorsqu'il les a transportés, il les a transformés en s'appuyant sur la raison, initiale, pourquoi, sur son intention initiale, lorsqu'il les a conservés. Et dans ce cas-là, il leur a déjà donné une importance. Il leur a déjà donné une importance à cette petite quantité. D'accord, ça marche ? Voilà pour la première partie de la Mishnah. Mais la Mishnah continue en disant, «Mesho la damen hayav alav, et la question, mais attention, les trois petits grains de poids chiches, parce que tu leur as manifesté une importance, ils sont devenus importants au point où tu vas être hayav, même si tu as besoin d'invention. Ça ne concerne que toi qui les a conservés. Mais si moi, qui suis une tierce personne, je rentre chez toi, j'ouvre le petit tiroir, et je vois les trois poids chiches, je me dis, tiens, je les prends, ça peut me servir dans la rue pour les jeter sur ce que vous voulez. Donc du coup, je vais prendre les trois petits grains de poids chiches, et je vais les transporter. Il s'avère que maintenant, moi, je n'ai jamais manifesté d'importance à trois petits grains de poids chiches. Toi, tu les as conservés, donc toi, tu es condamnable dessus. Moi, je ne les ai pas conservés, je ne les ai pas mis de côté spécialement, mais dans ce cas-là, pour moi, poids chiches, ça reste un aliment, et si c'est un aliment, il va falloir une quantité d'une gregarette, et je ne pense que ce n'est pas l'interdit dessus, d'accord ? Maintenant, par rapport à celui qui les a conservés chez lui pour les planter, comme on a dit, avec le garçon, avec son fils, et puis il les a sortis dans la rue. Puis après, il se dit, bon, allez, je vais les reprendre chez moi à la maison, comme ça, pour ne pas que je ferai de la Daffina, j'aurai trois grains de poids chiches en plus. Donc il veut maintenant changer de destination. C'est fini, il ne va plus se servir des poids chiches pour les planter, mais il a décidé d'en faire un repas, de les manger. Or, si, attention, si ton intention, c'est de manger, alors, la quantité requise deviendra de nouveau une gregarette. Donc tu ne transgresseras plus l'interdit. Et en fait, il s'avère quelque chose d'original, c'est que je prends les trois grains de poids chiches, je les sors dehors, je transgresse, l'interdit de sabbat. Je reprends les mêmes trois grains, je les revendis à la maison, je ne transgresse plus l'interdit. Parce que, à l'aller, je n'avais pas d'intention explicite, donc je me fondais par défaut sur l'intention initiale de leur manifester à l'importance, au retour, je n'ai plus l'intention, j'ai changé d'intention et de destination, donc du coup, ça devient un simple aliment, et il n'y a plus la quantité requise. Parce que la Mishab me finit en me disant, si après coup, il les a revenus, il les a reventrés chez lui à la maison, eh bien, il ne sera condamnable que s'il a sorti la quantité requise, donc qu'il sera une grouguerette, si on parle de poids chiches. D'accord ? Le partenariat précise sur le comme le cas que je vous ai évoqué, après il s'est dit, non, je ne vais pas les planter, je vais les manger. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine, Datsla frakoltou, Salah.